Musique Bienvenue à cette capsule des explorateurs. Dans cette capsule, on va explorer tout ce qui nous entoure, soit des arbres mais aussi des insectes. Pour mettre en contexte cette activité, on va demander aux enfants s'ils connaissent parmi deux les arbres, si par exemple ils peuvent nommer des chênes, des bouleaux, des peupliers, des érables, on va aussi leur demander c'est quoi un insecte, donc la réponse est assez facile, c'est un animal, un petit animal qui a six pattes. Encore là, on peut leur demander si une araignée par exemple ou un ver de terre, c'est un insecte. La réponse, ça serait non parce qu'ils n'ont pas six pattes. Dans cet atelier, on va essayer de repérer le plus d'espèces possibles, ça veut dire des arbres mais aussi des insectes. Le matériel qu'on aura besoin, ça sera un kit explorateur qui est facilement trouvable sur internet. Donc, on aura besoin de jumelles, d'une loupe, un filet d'insectes et aussi du guide des explorateurs avec, bien évidemment, un crayon. On peut aussi mettre tout ça dans un petit sac, ça facilitera pour les équipes de faire l'activité. Il faut faire très attention parce que les insectes sont des petits animaux très fragiles, donc on va faire attention de ne pas abîmer surtout les antennes, les pattes et les ailes de ces insectes. Finalement, on aura aussi besoin de cette fiche qui contient de nombreuses espèces d'arbres. Ce sera très utile pour demander aux jeunes s'ils en connaissent quelques-unes. Donc, pour cette activité, on formera des équipes de deux, trois enfants et on va leur donner donc une tâche de repérer le plus d'animaux, d'arbres possibles. Pour cela, ils auront, chaque équipe, un guide des explorateurs. Et donc, ils pourront voir et noter tout ce qu'ils trouveront dans leur passage. Donc, ça peut être des arbres, ça peut être des insectes. Si jamais il y a des espèces qui ne sont pas dans le carnet, ils peuvent aussi le noter. Finalement, pour faire un retour sur l'activité, on peut demander aux enfants s'ils ont bien aimé cette activité, s'ils ont trouvé des insectes, des oiseaux, des arbres qu'ils ne connaissaient pas et s'ils voudraient retourner faire cette activité à un autre moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !